La vision est celle qui doit nous permettre d'aller à l'horizon 2021, d'avoir une fonction publique performante qui est elle-même le moteur d'une administration moderne au service du bien-être. La vision est celle qui doit nous permettre d'aller à l'horizon 2021, d'avoir une fonction publique performante qui est elle-même le moteur d'une administration moderne au service du bien-être pour tous. Comment y aller ? D'abord nous fixer un objectif. Cet objectif-là doit également permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir cette administration, cette fonction publique qui est elle-même le moteur de compétitivité, de performance de l'action publique. Pour y arriver, nous avons retenu trois actes stratégiques qui sont importants. C'est d'abord la modernisation de la gestion des ressources humaines parce que notre administration a une expertise avérée en matière de gestion des ressources humaines. La fonction publique, c'est égaler, c'est une fonction publique des plus stables parce qu'elle a un vécu, elle a une expertise qui nous permet d'être compétente et d'avoir une certaine performance. Mais nous savons que dans le contexte actuel, où on parle de compétitivité et à la limite d'adversité entre les différentes administrations, il nous faut que notre administration, il nous faut nous réformer et réformer la gestion des ressources humaines de notre administration. Le deuxième pilier, c'est d'aller vers la rénovation de l'action publique, la rénovation de l'administration publique parce qu'il ne faut pas faire de vue que le département ministériel est structuré autour de ses deux missions, la fonction publique et le renouveau du service public. Le renouveau du service public, c'est certes une mission que nous portons, mais que nous portons avec l'ensemble des départements ministériels, avec l'ensemble de la sphère publique d'ailleurs. Parce que partout où on rend un service à l'usager, il y a des actions qui peuvent être menées pour mieux répondre aux besoins des usagers. Le troisième axe, finalement, c'est donc améliorer la gouvernance du secteur par tous les mécanismes qui nous permettent, avec la gestion axée sur les résultats, d'aller vers plus de performance. Donc c'est ce document qui a fait l'objet d'un travail collectif entre différents départements ministériels, différentes structures de l'État. C'est ce document que nous proposons à Validation Nationale, parce qu'il faut aussi préciser qu'il a déjà fait l'objet d'une validation technique il y a quelques semaines. Aujourd'hui, avec l'ensemble des parties prenantes, les différentes institutions, la société civile, les partenaires sociaux, les syndicats qui sont là présents, nous soumettons ce document à Validation pour que, dans l'horizon 2021, donc 2017-2021, que nous sachions tous ensemble, en matière d'administration publique, ce que nous nous avons retenu de faire et comment nous allons le faire.